Un tableau de distribution et de fréquence n'est rien d'autre qu'un tableau qui présente les différentes modalités avec le nombre de réponses obtenues, le nombre d'observations. C'est ce qu'on appelle un tableau de distribution. 8 personnes regardent la télévision plus de 5 heures par jour. Et de fréquence, une fréquence, c'est le rapport du nombre de personnes qui répondent sur la totalité, c'est-à-dire 8 sur 478, ce qui fait 0,017. Il est plus compréhensible de l'exprimer en pourcentage, c'est pourquoi Sphinx propose 1,7%. Donc la fréquence a été multipliée par 100 pour être plus facilement interprétable et plus compréhensible. Ce tableau de distribution et de fréquence est donc fait automatiquement par Sphinx. On va essayer de le personnaliser un petit peu. Donc on va répondre à une question. La question que je vais vous demander de faire, et vous pouvez le faire tout seul, c'est faire un tableau de distribution et de fréquence sur la chaîne la plus regardée. Alors déjà, on va effacer ce tableau, puisque cet objet, je n'en ai plus besoin. Je clique dessus, j'appuie sur la touche supprime. Ensuite, j'ai besoin d'avoir un tableau de fréquence de la chaîne la plus regardée par les téléspectateurs. Donc je vais regarder dans la liste des variables qui se trouve ici, celui qui pourrait correspondre. Et si je vais sur la question 8, on a chaîne la plus regardée ou chaîne la plus regardée 1. Et on a également chaîne la plus regardée 3. Ces deux dernières variables ont été créées lors de notre préparation des données. Je vais donc les présenter toutes les trois. Donc ça, c'est la modalité brute. Ça, c'est l'objet. Je le mets juste à côté. Lorsque nous avions retiré les trois chaînes qui étaient très peu regardées, c'est-à-dire TV8 Montblanc, RTL9 et LCI. On ne les retrouve plus ici. Et chaîne la plus regardée 3, c'est la même variable dans laquelle nous avions en plus regroupé France 2, France 3 et France 5 sous un seul intitulé qui s'appelait France Télévisions. Donc on va faire le choix entre l'une de ces trois modalités, une de ces trois questions, une de ces trois variables. Nous allons prendre le deuxième tableau, puisqu'on va vouloir faire la distinction entre France 2, France 3. Donc je vais enlever la variable 10, je vais supprimer la variable 8 et je vais juste conserver celle-ci. On a enlevé les chaînes peu regardées, mais on a bien encore la distinction France 2, France 3 et France 5. Il faut que vous répondiez aux questions suivantes. D'abord, quelle chaîne de télévision semble la plus regardée ? D'après les réponses, il semblerait que le mode soit sur France 2, il est mis en avant en vert, c'est-à-dire c'est le nombre de personnes qui ont le plus souvent répandu France 2. 111 est la valeur la plus élevée. Donc le nom statistique de cette information, c'est ce qu'on appelle le mode. Ensuite, on aimerait voir le pourcentage. Donc en fait, pour avoir le pourcentage, il suffit de lire ici 23,6%. C'est ce qu'on va appeler la part de marché. La part de marché de France 2 est de 23,6% des gens qui répondent que France 2 est la chaîne la plus regardée. Donc c'est ce qu'on appelle la part de marché. Maintenant que nous énonçons cela dans notre rapport, dans un rapport que l'on pourrait faire sur Microsoft Word, peut-être qu'à un moment donné, j'aimerais prouver ce que je dis en ajoutant ce tableau, en mettant ce tableau quelque part dans mon document Word. Pour faire ça, je vais simplement faire un copier, CTRL-C, je vais lancer Word, je vais écrire mon rapport, blablabla, et à l'endroit où je veux poser mon tableau, je vais le coller et je vais bien entendu pouvoir faire ce que je veux avec. Donc je peux éventuellement le mettre devant le texte et puis le déplacer où je veux, ou l'insérer en tant qu'objet, ce qui me permettra d'avoir du texte qui va s'aligner par rapport à ce bloc, par rapport à cet objet que j'ai placé. Si je souhaite découper mon tableau, je peux très facilement le découper et effacer ce qui n'est pas très joli, quitte à ensuite rajouter des informations en mettant des formes avec des zones de texte et en indiquant un titre au tableau et en le mettant en forme. Je ne vais pas revenir là-dessus, c'est un cours de Word, on a déjà vu ça au semestre précédent. En tout cas, on a beaucoup de possibilités de mise en forme sur Word afin de faire quelque chose d'assez intéressant.